Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut le petit Stéphane. Bonsoir à Patrick, bonsoir Angel, bonsoir Philippe, Luzo, je ne sais pas s'il est arrivé derrière, voilà. Bonsoir Eric. Non, pas tout le monde, c'est Luc qui est là, qui est sur l'équipe de Stéphane. Philippe qui est sur le bas de ce genre, le ferro de ce genre, pardon. Et Patrick, il est dans les lèvres, il n'y a pas du nom pour le moment, il n'y a personne d'autre. Break. Ah oui, donc il y a notre ami Rémi qui est arrivé, 73 Rémi. Les 73 à côté à vous tous, voilà les 21h et c'est parti pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Mais pour une fois que ça fonctionne, on va essayer quand même, merde. On en a un peu, ça, puis je ne sais que tout le monde va bien, voilà. Et si, ça fonctionne, ça fonctionne toujours. Il y a certains soirs, certains week-ends, c'est plus calme que d'autres, mais ça fonctionne toujours. Non, non, mais oui, mais moi je l'attends souvent, moi, tu me diras, donc, bon, c'est un peu normal, voilà. Merci à toi, c'est plaisir, bon, j'espère qu'il y aura du monde avec un... Ah oui, rebonne année, rebonne année, retournez à tous. Non, non, il y a quelqu'un d'ailleurs. Alors, Stéphane, je vous remercie en avant. Oui, merci Stéphane, 73 à tous, Lido, les vale années à tous que je n'ai pas eu en fréquence. J'ai écrit en temps d'Eric Philippe, Likubik, Rémi, Pofi, Rémi, Rémi, Félèche, pardon, et Stéphane, si je ne me trompe pas. 73 à tous, je sais pas, vous allez bien, je fais un tour sur Stéphane, merci de me voir, il s'est rentré. Bon, c'est Stéphane, je t'ai entendu, mais Stéphane, 755, ça, tu as suivi des appels, mais il n'y a pas beau, oui, tu as répondu. Non, excusez-moi, excusez-moi, j'ai Madame qui est arrivée du travail, non, non, j'ai pas, non, il n'y a pas eu de propagation, c'est pas à toi que je te l'apprends, même aux autres. J'ai écouté, il n'y avait pas grand-chose ce soir, il n'y avait que là ce soir, malheureusement. Moi, j'étais un petit peu à l'écoute, mais j'ai pas entendu grand-chose intéressant, à part du grand local, dirons-nous. Voilà, retour, Patrick. Oui, ben oui, ben oui, mais ça, c'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose, ce soir, je te dirais, on est à l'heure, on a fait un peu d'écoute à l'heure, du temps aujourd'hui, il n'y a que là. Ben oui, c'est comme ça, il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça ne passe pas, mais il faut tomber dans la bonne journée où ça doit rigoler, quoi, mais bon, c'est toujours pareil, il faut être à l'heure, mais comme il soit candidat, on n'est jamais là, on n'a pas le temps. Voilà, ben, retour, attendez, alors, qu'est-ce que t'as fait le tour ? Tendez, retour. Voilà, justement, là, alors, attends, j'ai branché mon filtre que j'ai eu, là, pour Noël, le BHI NEM 1031, je suis en train de le tester, là, en même temps, pendant le QSO, pour un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je dirais que je suis assez moyen sur le... bon, c'est un filtre audio, hein, c'est pas un filtre anti-QRM qu'on branche entre l'antenne et le poste, et on voit... Si à certains moments, sur certaines bandes, on voit la différence, c'est sûr, là, à la seconde, sur le QSO, je vois pas trop, je vois pas trop. Faut dire aussi que là, j'ai pas spécialement de QRM de mon côté ce soir, aussi, hein. H.I. 3 coups. Est-ce que t'as acheté de moi, tu veux dire, un nouveau filtre, c'est ça, qu'on t'as acheté ? Non, acheté, c'est un BHI NEM 1031 que tu branches entre le poste et le haut-parleur. C'est la même chose que celui d'Eric, sauf que lui, Eric, le sien est incorporé au haut-parleur. Moi, c'est un appareil en plus. Ah bon, d'accord, ok. C'est un bon petit, ouais, ouais. Mais il est autorisé, comment ? Ouais, ok, mais je vais faire une vidéo, c'est en train de faire une vidéo, et ça peut t'apporter de moi tout le même. Zut, j'ai oublié. Ouais, le petit appareil, mais il n'y a pas une fille arrivé, arrivé. Donc, faut pas que tu le met trop fort, faut pas que... faut le trouver juste au milieu. Oui, parce que j'ai remarqué que ça fait vite une impression d'avoir la tête d'un aquarium ou d'un bocal. C'est... Ah, j'entends des Roger Bill derrière, là, dans l'oreillette. Ok, d'accord, les 73 et Ludovic, désolé. Ah, chi ! Ouais, il n'y a pas plus. C'est lui qui lui fait un petit cuiré. Je ne sais pas où il est, là, mais ce soir, il passe... Oui, tellement j'ai fautant de l'oreille, c'est un enfer pour l'entendre. Et là, il passe avec un signal de 5 ou 7, un truc comme ça. Il n'y a aucun, donc je ne sais pas où il est. Mais ça passe mieux ce soir, voilà. Bon, mais je l'ai cru que quand il sera le retour, tu le lieras tout ça. À moins que tu le dis plus tôt. Voilà. Allez, je vais tourner. Alors, Stéphane, tu es en train d'accueillir sa femme, à chi. Allez, Stéphane, tu es le retour. Ouais, ok, merci du... Merci du retour, Bicot. Non, 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 après, il te ramène. Je disais bonsoir, tout à fait normal. Je n'ai pas compris c'était quoi le filtre, là. Je ne sais pas que je n'ai pas compris, c'est que je n'ai pas bien entendu. Par rapport à ce filtre qui est entre postes, j'ai bien compris, c'est entre postes et l'entendre. Voilà. Bon, Eric ne me dira plus jamais à l'occasion, mais il pourra me le dire aussi après. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas bien compris, là. Retour, Genevi. Oui, alors, c'est un filtre que tu places entre le poste et le haut-parleur. Voilà. Voilà, il te filtre le son. Voilà. Certains pensent que c'est un filtre anti-QRM. Oui et non, parce que, bon, les QRM arrivent tout pareil dans le poste. C'est juste le son qui est filtré pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Mais bon, pour l'instant, je ne suis qu'au stade de test. Alors, c'est le BHI. Alors, référence, November Echo India Mike 1031. Voilà, c'est la marque BHI. Bravo Hotel India. Et, ouais, comme dit Eric, il ne faut pas le pousser trop fort, parce que c'est vrai que ça fait vite un effet, un son style aquarium et tout comme ça. C'est assez particulier. C'est vrai qu'il y a un coup à prendre. Et dessus, il n'y a pas moins de... Alors, un, deux, trois, quatre réglages dessus quand même. Ok. Ok, Stéphane qui va prendre, ok, d'accord. Mais bon, je ne connaissais pas, on n'en avait pas parlé. À l'occasion, toujours intéressant de connaître de nouvelles choses. Mais c'est vrai que, niveau des QRM, bon, en ce moment, on n'est pas embêté. Niveau QRM, il faut de... Niveau de la Propag, mais bon, ça, c'est l'hiver. On est habitué, c'est comme ça tous les hivers en Brésil. Il y a des petites ouvertures, il faut être là où on rentre l'habitude. Voilà, retour, Eric, tu es retourné. Je crois qu'il y a aussi un gel, on verra le micro. Un gel, retour, Eric. Ok, mais pour répondre à l'édition, il est en plus qu'il est trop au pied de sa l'idace, assurément, voilà. Voilà, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très loin, donc... Mais c'est toi. Voilà, voilà, mais un gel, je ne sais pas le samedi, donc si un gel est pas là, on va lui retourner le micro. Ah, c'est pareil, il était là tout à l'heure. Non, c'est pas un gel, c'est le multilus qui était là tout à l'heure. Et il y a un filif aussi, retour, filif. Ouf, alors là, je pense que j'ai dû trop pousser. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était un problème d'alimentation en équilogue. Donc, l'opérateur là qui a parlé, je ne sais pas, la radio est, je ne sais pas, nazillère, comme si on dirait que ça manque d'empérage, ou je me trompe peut-être, peut-être que j'ai une connerie. Voilà, Eric, retour. Oui, c'est Philippe qui est sur sonore, là, qui peut parler. Je ne sais pas, la radio, elle est bizarre. Oui, c'est vrai que Philippe, de son côté, là-bas, c'est petit, comme un duo. C'est petit, oui, elle est un peu nazillère, c'est sûr, mais bon, après, ça ne l'est pas ouillée, tu entends rien, tu sais, il n'y a rien. C'est comme ça. Et Philippe, de son côté, c'est où exactement, quand tu trafiques, quand même ? Mais là, on ne peut pas cuirter, c'est pas nécessaire pour ça. D'après ce que j'ai entendu, dans l'oreillette, il aurait beaucoup de QRM. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il passe en QRT. Oui, apparemment, il y a pas mal de QRM. Oui, il ne faut pas se vexer, on est là pour juste, pour parler, il n'y a pas de problème. Allez, retour, Lido, retour. Pardon, je crois que j'ai sur mon direct, avec les réveillés. Juste, Philippe, je crois qu'il a quelques soucis de santé aussi, donc des fois, il est un peu obligé de couper rapido, il y a quelques douleurs. Donc, voilà, c'est pour ça, je ne pense pas qu'il soit sauvé, juste à ce qu'on lui demandait quel était son matériel. Je confirme quand même qu'il y a quelque chose de bizarre dans la radio, comme s'il y avait une sorte de vibrato dedans, quelque chose comme ça, voilà. Voilà, comme s'il, comme s'il peut, c'était un peu de mal à tenir la fréquence, c'était décalé un petit peu, bon, voilà. Donc, je confirme qu'il y a un petit souci, après, je n'en sais pas plus sur ces conditions de l'alimentation et tout ça, je ne sais pas. Voilà, voilà, je fais tourner, je fais tourner, je fais tourner, l'utilité de retour, sinon, bah, Eric, tu reprends. Ça prend un peu le bruit de fond, là, ton micro, je me disais, il y a quelque chose de... Bon, apparemment, personne n'a fait la remarque, mais dis-donc, je suis avec le micro qui s'est mis à vibrer. Ok, Eric, ça prend un peu le bruit de fond, là, ton micro. Donc, je me disais, il y a quelque chose de changé par rapport. Là, il est enlevé. Là, il est remis. Il faut vraiment que j'apprivoie ces réglages. Mais, Luc, Luc, 73, retour à toi, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de mots qui n'est pas lui d'atteindre ? Il a fallu rigoler un peu. Il a fait pour un autrehome mieux. Les car Τans qui, on fait un peu de stradière, Laputation-Non, c'est pas quoi que monisoire est ? Sous-titrage-nous … L'on est là où ? Ah ok, donc la semaine dernière, c'est pareil, tu étais aussi au boulot, mais tu étais à la case par contre, ce coup-là. Là, je l'ai mis en position 4, là, ici. Je vais t'en regarder, donc là, c'est pas extraordinaire, quand tu es joli, toi, ça peut être beaucoup plus fort, mais bon, ça t'arrête sur QSO, si les autres t'entendent, c'est tant mieux. Comme dit Eric, il ne faut pas trop le pousser. Je vais tourner sur Stéphane. Ok, ok, merci du retour. J'ai pas entendu, désolé, j'ai une madame qui m'a appelé pour parler. J'ai vu qu'il était revenu, première vue, dernier passage, je ne sais pas, la radio était impeccable, je ne sais pas s'il y a eu un changement ou pas. Retour. Et non, c'était très bien, la radio était en voiture, parce que dans la radio était impeccable, c'est nickel. Je ne sais pas ce qu'il y avait tout à l'heure, on m'a dit que… Je ne souhaite pas démarrer la voiture parce que c'est un petit peu gourou, on est en pérage en principe, les postes, et voilà, je dis que c'est une bêtise. Voilà, je retourne sur Rémi, là, Rémi, retour. Ok, les 73 à Luc-Luc, là que j'entends la très très QRP de mon côté, mais il arrive quand même à passer. Mais bon, j'ai l'oreillette là quand même, là, de glisser au fond de l'oreille. Hsi trois coups, je le suis quand même via le WebSDR. Et puis voilà, c'est pareil, c'est du tout. J'ai aussi, je suis un petit peu, il faudrait que les démarches, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés. Et puis voilà, ça va vraiment faire un petit peu de glace. Moi, chez moi, 55, et entre 3 et 5, c'est un pécat, on va rentrer correctement. sans le filtre avec le filtre Je suis là, on va repasser dans la qualité supérieure, ça devrait aller bien Ludo ne me dira plus qu'il entend du bruit Rémi, est-ce que tu as des nouveautés ? Je retourne sur Ludo et après tu te diras ça Allez, vas-y Ludo Oui, la radio est meilleure, bien sûr On n'a pas de soucis Concernant l'équilibre, tu peux peut-être monter une Scooby-Doo C'est un truc qui est facile à plier avec une canne à pêche pour la dresser Oui, ça peut se monter facilement C'est une antenne qui se met jusqu'à un câble de correction Après je ne sais pas si on peut se faire tourner une fenêtre à la verticale Mais en inversant, en mettant le vol de l'antenne en bas Je ne sais pas si ça rayonnerait bien Mais ça pourrait se tenter en allant tourner comme ça avec un caillou J'ai rajouté deux autres filtres sur l'audio C'est parce que j'ai un petit retour dans le haut-parleur mais ça vient du poste Je ne l'avais pas détecté jusqu'à maintenant Quelques petites news à nous donner avec plaisir, on t'écoute Ok ! Ah si, j'étais en train de faire des tests en même temps Commenter un petit peu la vite fait Ok ça marche ! Alors, pour les news Et bien, pour ce week-end, je n'ai pas trouvé grand chose pour dire rien du tout Mais par contre, samedi prochain 19, tu as le salon de Périgny Voilà, qui se trouve au château du parc de la mairie Voilà, à Périgny, qui se trouve en Charente-Maritime Donc, salon radio-amateur organisé par le Rêve 17 C'est tout ce que j'ai là, sous le coude, là pour le moment C'est... Ouais, ouais, ouais Il va falloir que je refasse une recherche, là, sur les différents salons et tout Si les années précédentes, tout était mis rapidement au début d'année Là, cette année, ça traîne un petit peu pour avoir les infos Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le... Le calendrier du forum est quand même mis à jour Et donc, là, c'est... Il ne reste plus qu'à voir un petit peu ce que j'ai déjà mis Donc, puis là, bon, petit à petit, de toute façon Dès que j'ai de nouvelles infos, ça sera ajouté, et puis voilà, quoi Mais à part pour samedi prochain, c'est tout ce que j'ai à la seconde Eh bien, c'est pas bien grave, écoute C'est pas... Il ne veut pas tout le temps se passer des trucs, hachis C'est comme la propac, ça va, ça vient Bon, c'était intéressant ton petit truc, là, sur l'ampli, là Sur l'ampli, qu'est-ce que je raconte ? Sur ton filtre, on parlait, là Ouais, c'est sympa, ça, j'oublie traitement Après, c'est vrai qu'Eric, il a raison, si tu pousses trop, ça fait boite de concert, on n'entend plus rien Donc, ouais, mais c'est amusant, j'ai regardé une de tes vidéos, là, pour voir ce que ça devait, les essais Bon, bah, c'est intéressant, c'est un plus, hein Ça fait pas tout, mais c'est un plus, hein Tout ça, petit à petit, en grappillant, on arrive à avoir une bonne qualité de son Voilà, moi, je confirme, de jour en jour, là, j'ai plus de QRM, là, depuis plusieurs semaines Tant que les vacances scolaires sont finies, donc les gens ont dû rentrer chez eux Mais j'ai plus de QRM, CPL, ou quasiment plus Ils arrivent à, euh, ça fait plusieurs QSO, là, j'arrive à désactiver de ma vie blanche, hein Tellement, j'avoue, c'est une magie, car il y a toujours un petit fond de bruit de bande, hein, qui est plus important, ici, qu'en campagne, bien sûr Mais, euh, mais les tac-à-tac-à-tac-à-tac, euh, les Alton, euh, je les ai plus du tout, là, c'est cool Voilà, allez, je suis tourné Papier du Rébédeck, à retour Oui, mais, ok, je vous écoute, moi, oui, mais vous, passez tous bien, là, ce soir, je vous félicite, quand même, il n'y a pas de problème À part la station 2Q de Palida, ça va, que j'entends avec une radio de 1, il y a un signal 0, là Voilà, c'est normal, pour la station 2Q qui est partie aussi, là, c'est dommage qu'il soit partie, parce que j'avais aimé discuter avec lui encore Ben, c'est vrai qu'on l'entendait à peu près pareil, le recevez à peu près pareil, un petit peu plus fois, quand même, en radio de 2, mais bon, c'est comme ça Bon, après, tout le monde, quand c'est bien, ce soir, c'est bien, voilà, il n'y a pas de problème, voilà, mais retour, Vendée Ok, merci pour le retour Alors, euh, Ludovic, là, au niveau de ce filtre audio, euh, moi, je remarque un truc, c'est que, plus je monte le volume, et plus ça étrangle l'audio, jusqu'à ne plus laisser passer grand-chose Achi, euh, bon, là, euh, là, je suis, je dois être à la moitié, là, un peu partout, là, au niveau réglage Euh, il travaille d'une façon assez bizarre, c'est, euh, suivant les moments, paf, on va l'entendre filtrer davantage, ou relâcher un petit peu Et, euh, il est, c'est, euh, c'est assez curieux comme, euh, comme fonctionnement Euh, par contre, euh, je me suis rendu compte d'un petit truc, et là, apparemment, ça doit être au niveau du poste que j'ai un souci Euh, j'ai dû rajouter, euh, deux filtres, euh, ferrites, dessus, c'est ceux qui sont en forme d'anneau, hein, plus, bon, bah, évidemment, bobinage Euh, au tour, euh, en entrée du, euh, du filtre BHI, et juste en entrée aussi, là, du haut-parleur Car, euh, je me suis rendu compte que j'avais un retour dans le haut-parleur Alors, ce retour dans le haut-parleur n'est pas dû à l'ajout du filtre Euh, une fois tout débranché, je me suis rendu compte qu'en collant l'oreille sur le haut-parleur interne du poste J'avais aussi un retour dedans, quoi Donc, euh, ben, quand ça sera possible, peut-être qu'il ira faire un petit tour à, euh, à SAV Radio 33, ce poste Euh, retour Ludovic Oui, pardon, je savais pas pour qui était le retour, c'est pour ça j'ai, j'ai pas, euh, juste une petite seconde, euh, je sais pas si c'est le micro, Eric, hein, désolé Oui, 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 ah, ben, les réglages, des fois, non, mais si vous voyez, si vous voyez, si vous voyez, il faut pas trop le pousser, mais par contre, une fois qu'il est réglé, moi, je vois le mien, c'est pareil, c'est le système, hein, je le touche plus, euh, les réglages Et puis, tu verras que suivant le type du QRM que tu as, euh, il te filtrera, il te le filtrera plus ou moins en automatique, hein, voilà, c'est, mais c'est un coup de main à prendre, hein, faut pas le pousser trop fort, sinon ça va te déformer la voie et ça t'assourdit le son Par contre, ça ne joue pas sur la réception. Au niveau réception, que tu le mettes ou pas, normalement, si t'arrives une station avec un signal de 7, tu le recevras par exemple avec un signal de 7 toujours pareil. Ça ne joue pas sur le... Bon, mais c'est pas un atténuateur, quoi. Ah oui, oui, comme c'est pas un éliminateur de QRM en entrée du poste, loin de là, puisque c'est pas son rôle, de toute façon, son rôle, c'est filtrer l'audio uniquement. Ah, mais c'est sûr, je vois des fois, quand j'ai un QRM de 5, j'ai un QRM de 5, et puis voilà, c'est tout. Je vais peut-être arriver par l'intermédiaire du BHI à sortir quelque chose dedans, mais si le QRM est trop présent, waloup, il ne sert pas grand-chose. Alors au niveau de filter level, le bouton 7 position qu'il y a dessus, tu vois, je suis à la position 4. Effectivement, si je le pousse à 7, là, pour le coup, je n'entends plus rien. Alors le output level, alors lui, bon, il est au maximum. Le input level, là, par contre, il est à la moitié. C'est-à-dire que j'ai la LED qui clignote juste un petit peu, le voyant, la LED verte qui clignote juste un petit peu. Voilà, je pousse pas plus. Bon, voilà, mais tu vas trouver le bon réglage, voilà. Allez, à toi, Stéphane. Ouais, ok, ok, merci du retour micro. Non, moi, je vois que le filtre est intéressant, mais bon, personnellement, sans vouloir monter, je ne sais pas, de problème, plein niveau des QRM. À part, de temps en temps, le soir, vers 17h, je ne sais pas, j'ai un prix qui s'allume dans le coin, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un, comme j'ai un traiteur à côté de chez moi, pas trop loin, il y a des groupes froids, des moteurs frigo, groupes froids allumés, je pensais que c'était ça à le moment. Mais ça ne me le fait pas tout le temps, c'est de temps en temps le soir, mais bon. Je vois que, personnellement, je n'ai pas trop un plein niveau des QRM, alors je le suis, voilà. Bon, sur ce, messieurs, ce n'est pas joué à la conversation, je vais vous laisser, moi, je vais partir au 144, et puis je vous dis à demain, ou à l'année prochaine, et puis très content d'avoir discuté un petit peu avec tout le monde, voilà. Ça ne sera pas de vick, j'irai voir sur le site à Rémy, mais je n'ai pas arrivé, et Rémy m'a envoyé l'email pour me reconnecter, je ne suis pas arrivé, ça m'a énervé, ça m'a énervé, je n'ai pas compris. Soit c'était l'indicatif que j'ai mis à l'adresse e-mail, je ne sais pas, je pense que je vais me réinscrire, c'est le mieux, et puis repartir à zéro, parce que là, je n'ai pas arrivé, il m'a envoyé ça à Rémy, impeccable, mais bon. On va voir l'indicatif que j'avais mis, l'adresse e-mail, recréer un mot de passe, et après, je n'ai pas pu le refaire. Bon, ce n'est pas dramatique, ça ne m'empêche pas de vivre la salle de la radio, mais bon, à l'occasion, je vais peut-être me réinscrire, Rémy me réinscrire, et logiquement, je devrais y arriver correctement. Allez, je vous laisse, 73-51, bonne soirée à tout le monde, très content d'avoir discuté un petit peu avec tout le monde, Patrick, Rémy, Eric, Ludo, et il y a aussi un autre session sur le quête Pahudan. J'envoie le micro à Eric, et 73 à tout le monde, on retourne Eric. Ok, c'est ça, bonne soirée, bonne nuit, et puis, embêtez pas, Patricia, laissez-moi se reposer. Allez, 73, j'ai ouvert. Ok, c'est ça, on a mis toutes les amitiés, bonne soirée à toi, et merci d'être venu, voilà, il n'y a pas de problème, voilà. Et moi, c'est pareil, c'est un micro, je vous envoie mes amitiés, je vais le gastronique ici, je ne vais pas encore manger, voilà. Et puis, bon, je suis content de vous avoir entendu, quand même, c'est pas ce que je viens vous voir, c'est le 275 là, mais bon, ça fait plaisir à voir, quasiment, quand même, assez sympa, voilà. Je vous souhaite un bon soir à tous, salut, 73, merci. Ok, merci Stéphane, Papy, la bonne soirée, 53 à vous deux, bonne nuit. Ok, c'est un détoi aussi, mais merci, bon aïe, et puis bon cuisseau pour tout le monde. Merci, 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 merci. Ok, Florian, pas de problème, on a l'occasion de les guider, c'est l'opérateur Stéphane sur Thresse. 23, tout le monde, bonne soirée. Salut, ça va. Allez, à mon tour, 23 Patrick et Stéphane, voilà, merci les gars, d'ailleurs, c'est un petit coucou dans le coin, là, c'est sympa. Et puis, il va une prochaine en fréquence, avec grand plaisir, MC ou ailleurs, ça suffit, voilà, voilà. Molyculex, cette antenne, cette antenne filière, là, c'est un truc que t'as bricolé, toi-même ? Alors, sans le filtre. Avec le filtre. Avec le filtre. C'est un dipole, là. Là, à l'instant, on l'a senti travailler, là. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est, euh, c'est honorable, là. Surtout à l'intérieur, là, ça commence à plutôt monter, quand même, non ? Mais c'est assez surprenant, quand même. J'ai, j'ai un petit peu de mal, là. C'est un dipole, quand même. Un dipole, un doublé, un dipole, un doublé, c'est tout, c'est pas un filaire, c'est un dipole. Deux soixante-quinze, une divise par deux. Et pour ceux qui se demandent, où c'est que je l'ai acheté ? Et bien, directement chez CB+. Il est directement à plat, peut-être, euh, comme elle dit Paul Normand, ce serait mieux, ouais. Avec, mieux qu'à la pêche, ou plutôt ça. Oups, là ! Là, il a travaillé, là. Ben, oui, mais, euh, oui, parce que c'est deux fois 2,75 mètres, c'est un dipole. C'est la même chose qu'un dipole, hein, que tu peux mettre en horizontal ou en vertical. Comme, la, là, le dipole, euh, le... Ok, c'est vrai que là j'ai un petit peu de mal à le suivre, là puis en même temps je suis en train de faire des tests à suivre le QLUC, là en fréquence, et en même temps je suis en train de faire des tests et tout ça, H6 trois coups, là je fais mes muses de mon côté, mais autrement c'est vrai que je reste persuadé que rien ne voit un vrai filtrage en entrée du poste, et ce qui m'a mis, au départ j'étais parti sur une idée du MFJ ou l'autre azide comme il a Ludovic, QRM éliminateur, mais ce qui m'a mis un grand coup de frein là dessus, c'est les branchements qu'il faut faire avec la pédale PTT, ceci, cela, c'est vrai que là j'ai trouvé ça un petit peu chiant sur le coup, et en plus de ça, si je l'utilise par exemple à Marraine sur le CRT7009, là ça aurait risqué d'être encore plus compliqué là pour le coup au niveau du filtrage, alors que bon, là je verrais bien à tester on va dire. C'est un témoin de saturation, comme sur les tables de mixage, donc si ça s'allume, c'est que c'est un peu trop fort, on va rentrer, et tu vas introduire une distorsion, qui sera peut-être pas énorme, mais c'est dommage de dégrader le signal s'il n'est déjà pas terrible, voilà, ça va pas le signal, mais le fond, c'est dommage d'introduire une saturation supplémentaire, voilà, donc je réattentura ça, qu'est-ce que je voulais dire aux autres, merde, je sais plus, non c'est pas grave, moi ici, par rapport aux QRM éliminateurs, tout ça, ces machins-là, côté antenne, c'est bien efficace pour éliminer tout ce qui est bruit impulsionnel, les tac-tac, les bruits électriques, tout ce qui est CPL, machin, ça marche bien, c'est tenté qu'on arrive à bien régler comme il faut, et avoir une bonne antenne bien placée pour collecter que les QRM, ce qui est très difficile, et bon, je pense que ça va, c'est efficace pour ça, par contre, pour tout ce qui est bruit de bande, euh, vaut mieux la travailler, plutôt sur des, sur tout ce qui est misé à la terre, euh, bon, c'est rigide sur les câbles, des trucs comme ça, euh, et faire ce que t'as fait, euh, acheter un, un parleur comme ça, qui a rajouté une couche de, une couche de filtre pour éliminer, éliminer le, le bruit de son, euh, voilà, tout ce qui est, tout ce qui est bruit de bande, comme ça, à mon avis, tout ce qui est souffle, en fait, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas avec un QRM éliminateur qu'on enlève, ouais, c'est pas fait pour, voilà, enfin, ça c'est mon, c'est mon avis, après ça, ce sera peut-être un plus, mais je pense que c'est, c'est pas fait pour ça, voilà, donc c'est, je pense que c'est bon achat, en fait, tout à fait, par rapport à, au type de QRM que t'as, euh, euh, le poste, euh, le 450, euh, il, mon avis, il filtre bien les, tout ce qui est bruit impulsionnel, hein, oui, 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 bien entendu, mais disons, euh, alors oui, pour la LED verte, justement, dessus, il y a, euh, il y a des cris, ok, donc on peut supposer que quand la LED clignote, c'est que, ben, justement, c'est, c'est le meilleur moment, euh, c'est le meilleur, euh, le meilleur réglage, a priori, je pense, et juste à côté, t'as une LED rouge, où il y a marqué overload, donc, euh, là, effectivement, là, c'est la saturation complète, mais vu ce que tu viens de me dire, euh, là, je l'ai, euh, ce réglage-là, je l'ai baissé à 4,5, donc, effectivement, c'est, euh, ouais, à voir, de toute façon, c'est pas un jour que, enfin, une soirée que j'arriverai à avoir le bon réglage, enfin, pour celui-ci, pour ce réglage-là, je l'ai mis, effectivement, à 4,5, euh, ouais, voilà, c'est ça, à 4,5, l'autre, le filter level, il est sur 4, donc, là, pour, euh, pour commencer, ouais, c'est déjà pas mal. Disons que, là, mon idée, là, en ce moment, avec les tests que j'ai fait, là, là, sur ce QSO, c'est de montrer les côtés positifs et négatifs, aussi, bien entendu, hein, de, de, de ce type de filtre, car, euh, j'ai vu certains messages, justement, sur Facebook, où on me demandait où des gens étaient intéressés, par, là, où c'est que je l'ai acheté, à quel prix, ceci, cela, et c'est là où j'ai envie de dire, ouais, doucement, il faut, euh, il faut d'abord bien regarder, euh, il y a pas mal de vidéos sur Internet et tout, ça, euh, bien regarder, et, euh, et puis, oui, là, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai un petit retour, là, du poste dans l'UHP qui est un petit peu désagréable, euh, ouais, c'est, ça vient, ça vient filtrer apparemment du poste, parce que, même, tout débranché, euh, en étant uniquement sur le haut-parleur intégré, j'arrive à m'entendre un peu dedans, donc, là, ouais, il y a, comme c'est là, il y a un filtre, là, qui, dans le poste qui fait pas bien son boulot, quoi, ouais, c'est souvent qu'il y a, qu'on s'entend, dans les, les sorties, euh, dans les sorties, comme ça, au parrain, bref, c'est pareil, là, je m'entends, j'ai, j'ai le casque, là, et je m'entends quand je, quand je module, là, dans le, dans le casque, ça fait un peu de bruit bizarre, j'avais remarqué aussi dans la voiture, enfin, bref, c'est souvent, hein, voilà, bon, je sais pas à quoi c'est dû, du retour HF, après, je sais pas si ça se filtre, euh, bon, bref, voilà, voilà, euh, bah, je vais faire tourner sur, euh, sur, euh, Luc, Luc, euh, vas-y à toi, Luc, 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 c'est Luc, pour, euh, c'est 4.4, les journées. Ah, ok, tournée de café, vas-y, Luc, Luc. Ah, pas de non-stop, quand même, rassure-nous. Ah, tu rentres dormir, quand même, chez toi, un petit peu. Ah, ok, pour sécuriser tout ça, c'est pas, c'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Ça va, t'es serein, c'est, euh, après, là où t'es, c'est pas, c'est pas trop là qu'il va y avoir du bazar, c'est surtout, euh, c'est surtout dans le temps de dormir, hein. Ouais, 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 non, mais c'est sûr, de toute façon, là, après, c'est chiant de se faire, prendre à partie, ou tabasser, ou truc comme ça, alors qu'on a rien demandé, quoi. Ah, ouais, 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 non, c'est sûr, il ne faut pas prendre à l'exemple, c'est tout est clair. J'imagine que, j'imagine que, j'imagine que, Rémi, tu sais, tu connais, tu connais la procédure. C'est, euh, bah, en suivant ce qu'on a à faire, euh, bon, il y a des cas où, je pense, il ne faut pas chercher, quoi. ... ... C'est parti ! Et il est assis, c'est parfait, assis ! Et il travaille d'un coup là ! Tu as raison, il faut en profiter ! Je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais un boulot, pendant que j'étais étudiant, où je surveillais des réseaux informatiques, et c'était toute la nuit. Donc il fallait s'occuper, toute la nuit, j'avais des écarts de contrôle qui me donnaient l'état des serveurs et des trucs comme ça. Et quand il se passait quelque chose, il fallait intervenir. Mais les trois quarts du temps, il ne se passait rien, et tant mieux ! Et je me suis vu des vies à rien faire. Il y a une fois, je m'étais fait pour un inning, je m'étais fait l'intégrale des Inconnus. Et l'intégrale des Inconnus, à l'époque, c'était en Digix. Sur des CD, il y avait 10 CD, je crois. Il y avait 10 CD de vidéo. Je me suis tout fait d'affilée, tout l'intégrale des Inconnus. C'était violent, quoi ! ... ... ... C'est une tournée. C'est une tournée. Par contre, ce retour dans le HP, c'est vrai que j'avoue que c'est un petit peu désagréable. Je ne vais pas remarquer ça jusqu'à maintenant, une fois que je regarde dans la voiture. Mais je ne suis pas sûr d'avoir ce problème-là. Je ne sais pas, c'est curieux. J'avoue que je n'aime pas trop ça. C'est un chitroi coup. Puisque le culé qui est au pro, moi je suis encore en vacances. Je reprends, je ne sais pas, ça doit être lundi peut-être, ou mardi, je ne sais pas. Oui, je crois que ça doit être lundi que je reprends. De retour. Rémi, pour répondre à ta question, il faut que tu mettes de la ferrite. Parce que moi j'ai mis des ferrites à la sortie du haut-parleur. Et tout ça, là, vite que ça va se parler au haut-parleur, moi. Ça me le faisait un peu au début. Et par contre, il faut que tu mettes de la bonne ferrite. Et de la ferrite cylindrique où tu entoures le câble à l'intérieur. Qui passe à l'intérieur. Et moi depuis, plus rien. Ça fonctionne bien. Ok, ben justement, deux gros anneaux de ferrite où j'ai fait un bobinage autour. Un qui est juste avant d'entrer dans le filtre. Et l'autre qui est juste avant d'entrer dans le haut-parleur. Voilà. J'ai pourtant fait un bon bobinage autour et tout de ça. Mais bon, ça arrive à passer quand même dedans. Là tu pourras l'entendre dans la vidéo. J'ai un petit retour un petit peu nasillard. Voilà ce que ça donne. Et toi, malgré ces deux filtres là que j'ai rejetés, ça arrive à passer quand même dedans. Bon, c'est atténué par rapport à ce que c'était le premier coup quand j'ai fait le test. Mais ça passe encore dedans. Alors d'ici qu'ils m'en fassent 10, achis trois coups, ça n'est pas loin. Pour répondre, ce n'est pas des anneaux qu'il te faut en ferrite. C'est des cylindres qui s'ouvrent en meule. La ferrite, ça fait à peu près 2 cm de longueur. Ça s'ouvre en meule. Et c'est ceux-là qu'il faut que tu utilises. Pas les petits anneaux ronds de ferrite, ça ne vaut rien. Alors prends les cylindriques qui s'ouvrent en meule, c'est beaucoup mieux. Enfin, ceux-là, ils doivent faire quoi ? Bien 4 cm de diamètre. Ce n'est pas les tout petits, c'est quand même assez gros au niveau des anneaux. Et pour ce que tu dis, j'en ai un comme ça que tu clipses sur mon câble d'alimentation. Tu vois, comme quoi, là aussi, c'est pareil, ça fait le train. Eh bien, moi, j'utilise que ceux-là. Parce que les petits anneaux, ça ne me faisait rien détourner. Les petits anneaux, comme tu me parles. Moi, j'ai pris les petits cylindres. Là, ça se vend en centre sur ebay, ça se les ai trouvés par 10. Ça vaut sur mon dérisoire. Ça fait 2 cm, c'est des clips. Et moi, j'utilise que ceux-là. Et depuis que j'utilise ça, je n'ai plus aucun problème. Bravo ! Ok, et ton ami, combien ? J'en ai mis, moi, j'en ai une à l'entrée, une à la sortie pour nos parleurs. Et puis, depuis, plus rien. Ça fonctionne très, très bien. Et je n'ai pas de retour, je n'y arrive du tout. Ça va, j'avais aussi avec ces petits anneaux. Alors, c'était merdique. C'est mon produit, je le dis maintenant. Moi, je te dis, depuis que j'utilise ça, je n'ai plus aucun problème. D'accord, j'en ai deux comme ça, que j'ai mis là, sur la box. Je l'ai piqué, je l'ai piquerai. Je refais des nouveaux tests après là-dessus avec ceux-là, quoi. Pour voir ce que ça donne. Ok, merci pour l'info, Eric. Bonjour, bonjour, bonsoir. Salut, Thierry. Oui, je vais vous faire un petit appel, là où vous ne m'entendrez plus à la radio. Ah bon ? Oui, vous ne m'entendrez plus à la radio, c'est terminé. Alors, je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne soirée, je ne m'entendrai plus. Là, il nous fait le coup du poisson d'avril, Hachy, au 11 janvier. Voilà, je vous fais pas le... C'est terminé. Allez, 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 allez.